Musique Nous voici de retour dans les studios de TV à Jari. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la Presse, en partenariat avec France Antille. Notre confrère de la presse écrite, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antille, est présent. C'est la centième émission aujourd'hui. Monsieur Harry Chalus, président de région de la région Guadeloupe, est présent. Il répond à nos questions. On démarre sans plus tarder la rubrique du tir C. Alors je vous rappelle le principe de cette rubrique du tir C. Alors ça fait plusieurs fois que vous venez dans cette émission-là. Il faut tirer un numéro qui s'affiche actuellement sur le pavé numérique. Que choisissez-vous comme numéro ? Mais le 6, toujours le 6. Le 6, effectivement, la dernière fois c'était déjà le 6. Le 6 est le symbole de la beauté, de l'harmonie et de la perfection. Que se cache-t-il derrière cette question ? Le changement statutaire, on parle beaucoup de changement statutaire. Le changement statutaire peut-il influer sur les prix en Guadeloupe ? Moi, je ne pense pas. Ça dépend de ce que nous allons mettre dans le nouveau statut. Comme je l'ai expliqué, les pouvoirs égaliens resteront à l'État. Et par la suite, c'est plus de responsabilité pour que nous puissions prendre des décisions. Voilà. Je pense que le changement statutaire, le changement des prix, non, je ne pense pas. Sur le changement, notamment quand on va faire ses courses, vous ne pouvez pas avoir d'impact là-dessus ? Ça dépend. Peut-être faire baisser les prix, en fonction de ce que nous allons décider. Mais est-ce que demain, en ayant une collectivité comme ça... C'est quand même pour faire augmenter les prix en Guadeloupe, ça c'est clair. On se bat pour cela. Si changement il y a, au contraire, ce sera dans l'intérêt des Guadeloupéens. D'accord. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, ils ont changé de statut, il y a quelques années. Et ils ont décidé qu'ils pouvaient produire des pommes de terre sur place. Ils ont donc planté les pommes de terre sur place et ils ont taxé les pommes de terre importées de façon à ce qu'elles soient moins jolies. Au début, elles étaient moins jolies, mais vous achetez des pommes de terre du pays pour aller importer les pommes de terre. Est-ce que vous seriez favorable à quelque chose comme ça ? Il faut dire que la Nouvelle-Calédonie a un statut particulier. Oui. Donc ils peuvent taxer... Mais ça vous plairait que vous puissiez agir comme ça ? Ça existe déjà chez nous. Eh bien alors ? L'octobre de mer est fait pour pouvoir. Mais oui, mais... Pour pouvoir taxer ceux qui rentrent chez nous quand nous avons nos produits. Moi ? C'est tout. Donc ça existe déjà. Mais on n'a pas beaucoup de produits alors ? Oui, mais on a beaucoup de choses quand même. L'octobre de mer, c'est beaucoup d'argent quand même pour la Wallou, pour les communes. Donc le grand marché central, là-haut, agrotransformation et tout, ça va peut-être changer les choses ? Ça va changer beaucoup de choses parce que ça pourra permettre à nos agriculteurs de pouvoir livrer, de... De produire plus, de livrer. De produire plus, de transformer, de livrer dans les cantines et les hôpitaux à Wallou. Oui. Tout à fait. C'est une possibilité pour le pays. Pour le pays. Alors, nouveau numéro à choisir, toujours entre 1 et 10. Évidemment, vous avez choisi le 6, vous ne pouvez pas reprendre le même numéro. Que choisissez-vous comme numéro ? Eh bien, nous prenons le 8. Le 8, ce qui est le symbole de l'infini et c'est un nombre, c'est le nombre de la chance également. Que se cache-t-il derrière cette question ? André-Jean Vidal, si vous voulez bien la lire. Si tout se passe bien, aimeriez-vous être à nouveau candidat en 2021 ? Je pense que quand vous avez une responsabilité, un mandat pour la première fois, il est clair que si ça se passe bien, qu'il faudrait continuer. Il est normal que la population vous dira poursuivre votre travail. Donc, il est clair que si cela se fait, je serai candidat avec une équipe. Mais avant cela, il y a 2020 où je serai candidat avec l'équipe de BIMAO. Nous y viendrons après. Non, il faut le dire. N'allez pas si loin. Mais comme je le dis, c'est vrai, je pense qu'il faudrait deux mandats pour pouvoir avoir un mandat. Deux mandats, c'est bien, ça permet dans la durée. Et par la suite, passer la main parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps. Tout à fait. Bien, merci pour ce tirage de numéro. Nous passons à la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. C'est comme un docteur, vous allez nous donner une prescription, soit en termes d'économie, dans votre secteur. Et la première prescription revient aujourd'hui à France-Antille. André-Jean Vidal, à vous l'honneur. Quel conseil donneriez-vous à un candidat au municipal ? Peut-être vous, d'ailleurs. Quel conseil ? Non, je ne serai plus... Je serai candidat parce qu'on oublie souvent qu'en fonction du nombre de personnes sur la liste, toutes les personnes sont des candidats. C'est ça. Quand vous devez faire une déclaration de la liste, il y a une tête de liste de toi, voilà. Je serai candidat. Même le dernier est candidat. Je serai candidat au côté de l'équipe, de mon équipe. Bien sûr. Car c'est mon bilan. Tout à fait. Actuellement, j'ai été aux élections en 2014. Je serai là pour continuer à développer Bémao aujourd'hui, qui fait la fierté. Aujourd'hui, c'est 30 millions d'investissements à Bémao. Je l'y commune, effectivement. Avec l'école de calvaire, la piste de sécurité routière pour la jeunesse guadeloupéenne, des trottoirs, les dents creuses qui ont été démolies, maintenant des parkings partout, des trottoirs, la commune ayant le plus de trottoirs, respectant, il faut le dire, les personnes en situation de handicap. Trois conseils. Déjà, savoir que quand on s'engage, il faut être honnête. Vouloir vraiment s'investir pour la population. Pas de casserole, pas de... Ça n'entend pas dans les conseils. Voilà. Donc on peut avoir des casseroles. Vouloir s'investir pour la population. Oui, d'accord. La deuxième chose, il faut être vraiment courageux. Parce qu'il n'y a pas d'heure pour pouvoir travailler pour une collectivité. Et la troisième chose, c'est éviter le mensonge. Même si la personne n'est pas d'accord, n'est pas contente, lui dire la vérité. Alors quand je vois aujourd'hui une opposante à Bémao, maintenant elle est dans toutes les veillées, elle va donner match. Comme par hasard, cette année, parce qu'il y a des élections, eh bien c'est déjà... On n'a même pas commencé, on commence à mentir à la population. Mais il y a peut-être envie de sortir un peu. Directement à neuf mois des élections. Mais aussi à l'année dernière, les autres années avant. Et le pire, ce qui nous fait rire, c'est de voir quand cette personne embrasse des personnes qu'elle ne connaît pas. J'étais dans une veillée il n'y a pas trois jours, où deux personnes me disent, c'est qui cette fille-là, elle m'embrasse. C'est une famille, hein. Ah bien non, mais comme tout le monde n'est pas riche à luce, tout le monde veut faire comme un riche à luce. Moi, on me connaît depuis des années, j'étais pas mère dans les petits rangs, dans les courses de moto, de basket, partout. Mais je le dis, il faut qu'on arrête de tromper la population. En allant, parce que des élections arrivent, on est plus gentil. On dit bonjour à tout le monde, on va au match de football. Ça c'est triste. Arrêtez de mentir et d'essayer de tromper la population pour arriver à ces faits. Bien, merci pour cette ordonnance. Merci d'être venu dans la centième émission sur ETV. Je voudrais juste dire que je suis content parce que ça nous fait quand même effectivement trois et demi. Nous avons fait des grandes choses. Je peux juste avant quelques cités, avec la ville du Gauzier, nous allons construire un complexe ténistique pouvant accueillir un tournoi ATP. Touristiquement, ça peut être très très fort pour nous. Nous avons lancé des grands travaux que vous avez dû voir à Grande Ravigne pour pouvoir fluidifier la circulation. Nous sommes en négociation actuellement avec le maire de Capester et les riverains pour la déviation de cette marie. Pour nous, il y a une chose importante, notre projet de marché d'intérêt régional avance très bien avec les agriculteurs. Il y a le bus des maires également. Le bus des maires est lancé, c'est pour moi assez lancé actuellement. C'est plus de 70 millions que nous avons octroyés aux communes pour leurs projets, que ce soit en investissement, que ce soit une partie en fonctionnement, mais sur des projets culturels, sportifs. Alors quand j'entends certaines personnes dire que nous, nous finançons BMAO, nous finançons BASTER, je voudrais leur dire, petit bout, c'est un autre cas, je voudrais leur dire que nous finançons toutes les communes que nous avons visitées. C'est la première fois qu'une équipe régionale s'est rendue dans les 32 communes de la Guadeloupe, rencontrant le maire et ses équipes sur des projets où ils ont eu un accord ou pas, et les choses avancent. Quand j'entends dire que nous finançons le kit de Petitbourg, c'est du favoritisme. J'aimerais dire que c'est malheureux, car il y a une convention signée avec l'État. L'État finance à 80% les kits et la région 20%, quelle que soit la commune. Et j'aimerais dire aussi une chose importante, et c'est triste et malheureux, quand je parle de mentir à la population. Car le mal passe plus facilement. Quand j'entends un ancien président qui est sénateur dire aujourd'hui que la région va recruter lui, Molinier, je dis que c'est triste et malheureux. À aucun moment cela n'a été discuté ni parlé. Molinier est à la retraite. Molinier a eu des problèmes dernièrement aussi, en fonction de cela. quand quelqu'un est condamné, cette personne ne peut pas travailler dans une administration. C'est encore vraiment détourner l'intention des droits de l'Opays. Je ne peux l'accepter. Et c'est ce qui fait que nous sommes où nous sommes. Nous avons perdu du temps, nous avons pris du retard. C'est triste. J'aurais souhaité que la presse aille voir comment on a conçu un abattoir à Goubert aux 8 millions qui dépérit actuellement. On ne pourra rien faire avec cela. C'est cela qu'il faut dire. C'est ça de gaspiller l'argent de la région et les fonds européens. Aujourd'hui, l'ARDA, les aides régionales à la création et à l'évolement d'entreprises, c'est plus de 5 millions que nous avons déjà octroyés aux petites entreprises qui recrutent, qui modernisent leurs entreprises. Nous avons mis une aide où même le vendeur de sorbet peut acheter une sorbetière. 1 000 euros. Madame Dagonia a mis en place un super projet qu'elle a travaillé avec les techniciens de la région, les artisans de la Guadeloupe, pour que nous puissions permettre aux artisans de travailler 10 millions pour l'amélioration de l'habitat. Et bien, c'est ce que nous faisons. Nous sommes fiers. Ça a démarré. Alors, je le dis aujourd'hui, nous sommes bien. Le plan, c'est un avance bouillante. Nous accompagnons les communes. Marie Galante, c'est magnifique. Je profite de votre télé pour saluer, féliciter l'amical, car j'ai vu passer un petit mot. Merci Charles, tu nous as donné un stade et nous sommes champions de la Guadeloupe. On a fini le stade de Cap-Estelle-Marie-Galante. On a travaillé sur les trois communes de Marie-Galante. Le plan enseignant est en marche à Marie-Galante. Nous accompagnons la commune de Marie-Galante et la communauté d'Aglôme qui ont signé aussi le projet leader pour le développement rural. Donc, aujourd'hui, nous sommes bien. Les travaux de la Boucan ont commencé il y a quelques temps pour la déviation de la Boucan. Les gymnases de Marie-Galante, nous allons poser la première pierre la semaine prochaine. Le mémorial acte, eh bien, le 3, nous mettons en place le conseil d'administration avec un million d'aides d'États, départements, Cap-Excellence, ville de Prêt-à-Pitre, région. Et nous espérons le port et l'aéroport par la suite. Donc, comme je le dis, je suis là pour une seule chose. J'en vois passer des choses. C'est malheureux. Sur les réseaux sociaux, à Richard Luc est là pour servir la population européenne, accompagner ses compatriotes sans rien demander en retour. Si demain on me dit de rester chez moi, mon jardin sera propre et fait. J'irai entraîner mon équipe de foot, l'USB, le sporting. Je pourrai aller au match. Je pourrai aller à la plage. J'aime la télé, je pourrai aller à la télévision. Je suis un retraiteur EDF. Le 1er juillet fera deux ans. J'aurais pu encore travailler pendant dix ans. Mais je me suis dit, je ne peux pas gagner un salaire pour un travail que je ne fais pas. Je n'ai besoin de rien, sauf l'amour de la Guadeloupe. L'amour que j'ai pour la Guadeloupe. Travailler pour notre population. Nous avons des compétences inimaginables en Guadeloupe. Et c'est pour cette raison, je le dis, il faut que nous puissions mettre au centre de notre politique les hommes et femmes de la Guadeloupe. Et c'est ainsi que nous allons réussir, tous ensemble. Bien, merci. Merci d'être venu dans cette émission Face à la presse, le centième numéro. André-Jean Vidal, peut-être une anecdote avant de clôturer cette émission ? Une anecdote, si je devais me laisser aller, beaucoup. Par contre, vous avez vu, vous avez entendu Harry Chalus, ce cri du cœur. Oui. Vous en avez entendu parfois, rarement. Mais il faut dire qu'il a l'art d'annoncer les choses. Par contre, nous avons reçu ici des personnes qui ne sont pas de Guadeloupe, mais des personnes remarquables. Remarquables. Moi, je retiendrai sans doute longtemps, et vous aussi, le passage de Reim Korsial, le grand rabbin de France. Une personnalité, une intelligence extraordinaire. Harry Chalus, ce monsieur peut parler avec vous pendant des heures en créole. Il a appris le créole auprès du concierge de l'établissement scolaire quand il était gamin. Il a passé des années là, dans cet établissement scolaire, et son plaisir, c'était de parler créole avec ce concierge. Et le concierge, il s'était pris de passion pour ce jeune enfant, très intelligent, très vif, et maintenant, il peut spontanément parler créole. Je ne le savais pas, je l'ai rencontré. Formidable, formidable. C'est arrivé par le collègue, lui. Mais j'aimerais dire une dernière chose, très courte pour finir. Je ne crée rien. Je n'ai peur de rien pour une seule raison. Je crois en Dieu, et c'est Dieu qui me guide. Et je demande à Dieu de bénir tous les voies de l'opère. Eh bien, que dire après cela ? Amen, peut-être ? Mais effectivement, je vous avais dit, il est comme ça. Et maintenant, je vais rencontrer beaucoup de ceux qui me décriaient par le Dieu. Eh bien oui, effectivement, on a eu des hommes de Dieu qui sont nus. Et le grand rabbin de France, on a eu également monsieur Rio Creux, l'évêque qui est venu. L'évêque qui est venu, l'évêque qui est venu. On a reçu vraiment tout le monde. Oui, oui, tout à fait. Toute la classe politique, des sénateurs, des maires. Je vous félicite parce qu'il faut respecter toutes les religions. Il faut respecter tout le monde. Et je respecte tout le monde. Et quand Alayama viendra ici, c'est avec plaisir que nous l'accueillerons. Voilà, sur ETV. Le Daïama. Le Daïama. Évitez-moi, j'aimerais être là. Voilà, ça se fait. Bien sûr. Vous voulez sans doute entendre parler du vacances au pays. Oui, vacances au pays. Je sais que depuis tout à l'heure, vous n'arrêtez pas de me titiller. Vous voulez savoir ce que c'est le vacances au pays. 128 pages. Vacances au pays, c'est 186 pages, 190 pages. Donc, dos carrés collés, superbes, qui présentent avec, en prologue, un magnifique mot du président Chalus, qui est président du CTIG, puisque Sonata LePierre est vice-président du CTIG. Le président, il est là. Eh bien, nous présentons la Guadeloupe. Tous les sites à visiter, toutes les choses à voir, le patrimoine aussi. Puis nous donnons la parole à des personnes extraordinaires. Max Ripon. Max Ripon, il nous raconte sa Guadeloupe, comme il la voit, en poète. Et il y a quelqu'un d'autre aussi, il y a Ernest Pépin, grand écrivain, beaucoup de prix littéraire, qui, lui, m'a fait un cadeau extraordinaire. Je lui ai dit, peux-tu écrire sur la Guadeloupe de son enfance ? Il m'a dit, mais il n'y a aucun problème. On le sait, généreux. Et donc, on retrouve... Et il a fait, donc, cette page sur la Guadeloupe de son enfance, la Guadeloupe des années 40-50. Donc, Vincance au pays, on retrouvera ça avec le... Mercredi. Mercredi. Mercredi, absolument. Avec le France Antille. Et après, voilà. On se régalera à le lire, si on veut le lire. Profitez-vous de votre tête pour éviter la population bémarotienne et guadeloupéenne à la fête de Bémarot. C'est la période, comme le boule. Et surtout, au défilé officiel demain, à partir de 16h. Mais surtout, au grand concert avec New Look à Bémarot. On attend du monde. New Look, c'est un orchestre qui dégage. Bien, merci. Voilà, cette émission est finie. Face à la presse, on revient la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant la suite de nos programmes sur ETV avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans quelques minutes le journal local de FM, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada